Une nouvelle étoile de la politique est peut-être en train de naître en Grande-Bretagne. Un homme de 39 ans, David Cameron, se dresse face à Tony Blair. Il a été élu aujourd'hui à la tête des conservateurs. Il était quasiment inconnu pourtant il y a trois mois. Il rêve de redonner le pouvoir au parti de Margaret Thatcher. Maryse Burgo, Dominique Marotel à Londres. Lorsque David Cameron quitte son domicile ce matin, c'est évidemment à vélo. Tout un symbole, cet homme-là vient de connaître une ascension fulgurante en cultivant devant la presse son image de politicien moderne, le seul capable de réveiller son parti. David Cameron, quasi inconnu il y a six mois, élu cet après-midi à la tête du parti conservateur britannique. Je veux que nous donnions à ce pays un conservatisme moderne et compatissant. en phase avec notre époque, en phase avec la Grande-Bretagne. 39 ans, marié et père de deux enfants, David Cameron entend donc réformer un parti qui se morfond dans l'opposition depuis huit ans. À l'aise en toutes circonstances, charmeur et brillant, Cameron n'a jamais été ministre. Il n'est député que depuis quatre ans. Capable de prononcer avec aplomb ses discours sans aucune note, ce modéré de centre-droit donne un sacré coup de jeune au parti conservateur. On est bien loin du style de Margaret Thatcher et de ceux qui l'ont succédé à la tête de ce parti ces dernières années. Tony Blair a longtemps incarné la renaissance du parti travailliste. David Cameron se donne aujourd'hui le même but, dépoussiérer le parti conservateur pour l'emmener à la victoire lors des prochaines élections, dans cinq ans, si Tony Blair va jusqu'au terme de son mandat. Merci.